Bonjour Héloïse Gouard, bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de votre journal des médias. RFI et France 24 suspendus définitivement au Mali. Un premier film français financé par des NFT. Et puis la création d'une nouvelle crypto-monnaie pour financer des oeuvres audiovisuelles. C'est français, on en parlera avec sa créatrice Sarah Lelouch. Mais d'abord les audiences qu'ont regardé les français hier soir. En première place France 2, médaille d'or pour le téléfilm à suspense, disparition inquiétante. La fiction avec notamment Charlotte de Turquheim a attiré 3 408 000 téléspectateurs. C'est 16,1% de part d'audience. Une deuxième place pour TF1 avec Grey's Anatomy. 2 267 000 téléspectateurs, soit 10,9% du public devant son écran. En troisième place M6 avec Top Chef qui a connu une petite baisse. Seuls 2 194 000 téléspectateurs étaient devant ce programme. C'est 12,6% de part d'audience. Et enfin à noter un beau succès pour TMC qui diffusait hier le spectacle de Jérôme Commandeur. 1 037 000 téléspectateurs étaient devant ce spectacle. Soit 5,3% de part d'audience. Et on ouvre ce journal en partant au Mali. Les médias RFI et France 24 viennent d'être suspendus définitivement dans le pays. Et oui c'est une décision de la haute autorité de la communication du Mali qui a été rendue publique hier. On vous en avait parlé ici, la chaîne de télé France 24 et la station de radio RFI n'étaient déjà plus diffusées au Mali depuis le 17 mars dernier. Selon l'agente malienne au pouvoir, ces deux médias français auraient rapporté de fausses allégations d'exaction contre des civils commises par l'armée. Dans un communiqué publié hier, France Média Monde, la maison mère de France 24 et RFI a contesté avec force cette décision. L'entreprise a déclaré qu'elle utiliserait toutes les autres voies de recours possibles afin de continuer à couvrir l'actualité au Mali. Pour le moment, les réseaux sociaux de ces deux médias restent accessibles dans le pays. Le groupe a précisé à l'AFP que France 24 et RFI allaient bénéficier en partenariat avec RSF, Reporters sans frontières, de sites internet miroirs via des adresses qui ne pourront pas être coupées par les autorités maliennes. C'est un peu ce qui se passe en Russie également pour beaucoup de médias en ce moment. Dans l'actualité également, la Fédération internationale des journalistes condamne le rachat de Twitter par Elon Musk. Cette fédération voit dans ce rachat une menace pour le pluralisme et la liberté de la presse. L'homme le plus riche du monde a proposé 44 milliards de dollars pour racheter ce réseau social et il a obtenu le feu vert de l'administration du conseil de Twitter. La Fédération des journalistes est la plus grande organisation mondiale de la profession. Elle représente 600 000 journalistes à travers 146 pays. Et cette fédération regrette que Twitter, qui compte aujourd'hui 400 millions d'utilisateurs à travers le monde, soit bientôt détenue par une seule personne au lieu de plusieurs actionnaires. Et alors concrètement, selon la FIJ, quelle décision d'Elon Musk pourrait menacer la liberté de la presse ? Dans un communiqué publié hier, la Fédération s'inquiète qu'Elon Musk appelle à davantage de contrôles d'authentification des utilisateurs de Twitter. Selon cette organisation, l'absence d'anonymat remettrait sérieusement en cause la protection de nombreux journalistes et de sources à travers le monde. Autre point d'inquiétude, le désir d'Elon Musk de voir de moins en moins de modération et de réglementation sur Twitter. La FIJ estime que cela pourrait augmenter la désinformation et menacer le journalisme de qualité. On revient en France avec du cinéma et même, on va parler de son financement, le tout premier film français financé par des NFT. Un film qui s'appelle Plush, comme peluche en français. C'est un long métrage d'animation français qui sera financé par des NFT. C'est une information qu'ont révélée nos confrères du Parisien. Rappelons que les NFT, ce sont des jetons non fongibles qui correspondent en fait à des titres de propriété numérique. Oui, c'est encore un peu obscur. Avec le mot fongible déjà, il n'est pas simple. On ne l'utilise pas tous les jours, c'est vrai. Ce film d'animation, Plush, raconte l'histoire de Nounours, bien décidée à agir pour l'environnement. Et on connaît déjà le nom des artistes qui ont accepté d'y contribuer. On entendra par exemple les voix d'Eric Judor, d'Audrey Lamy, de Camille Lelouch, de Gims, de Dajou ou encore de Kev Adams. Alors si l'élaboration du film n'en est qu'à ses débuts, un tout petit teaser est déjà disponible sur internet. On y voit simplement plusieurs ours en peluche danser sur cette musique. Mais quel est l'intérêt de financer un film avec des NFT plutôt qu'avec de la monnaie classique, si j'ose dire ? Alors en fait, l'idée est de proposer à tout le monde de devenir coproducteur de ce film en 3D. A partir de mi-mai, n'importe qui, vous et moi, Philippe, pourront investir dans un des 50 000 Nounours digitaux. Digitaux parce qu'ils sont générés par un algorithme. Et ces Nounours, on pourra les voir dans le long métrage. Un Nounours coûte 1250 euros et chacun d'entre eux aura des caractéristiques uniques. Chaque acheteur recevra ensuite un certificat de propriété numérique pour son Nounours et surtout pourra orienter le scénario du film via un système de vote. Plus intéressant encore pour les acheteurs. Tous ces acheteurs de Nounours en NFT pourront ensuite se partager 80% des profits au box-office du film Plush. La sortie de ce film est prévue pour Noël 2023 s'il est financé. Et si vous souhaitez plus d'informations sur ce projet, dont le financement devrait commencer dans deux semaines, vous pouvez déjà vous inscrire sur le site www.plush.io. Et on termine ce journal en restant dans le cinéma et dans l'univers des cryptos avec la création d'une crypto-monnaie française. On vous en parle ici car elle permet, cette monnaie, d'investir dans l'audiovisuel. Clapcoin, c'est le nom de cette nouvelle devise qui débarque sur le marché des crypto-monnaies. Son but, accompagner le développement de films grâce à la création d'un fonds de financement et aussi permettre à tout le monde d'investir dans les séries et le cinéma français. A l'origine de cette monnaie numérique, la DCF, la diversité du cinéma français, cette société de production a été fondée par la comédienne et productrice Sarah Lelouch. Elle nous raconte l'origine et les objectifs précis du Clapcoin. En fait, on s'est vraiment rendu compte que le développement du cinéma français pêché était vraiment en manque d'argent. Et à ce titre-là, on avait envie de trouver un nouveau modèle de financement. On s'est vraiment posé sur la question, essayé de trouver un modèle qui n'existe pas encore. Et c'est à ce moment-là que la crypto-monnaie s'est imposée à nous et qu'on a créé ce fonds qui va être financé par de la crypto-monnaie. Le but de ce Clapcoin, c'est véritablement de se comporter comme un investisseur. On investit vraiment sur un catalogue de projets que nous allons développer. Nous, on cherche à lever 8 millions. 8 millions, ça représente le développement de 50 œuvres. Donc, en investissant avec des Clapcoins, on investit sur la rentabilité de ces films. Pour bénéficier de l'aide financière de la DCF, les œuvres audiovisuelles, ce sera des longs-métrages, des séries, des documentaires. Ces œuvres seront étudiées par un comité d'experts parrainé par Claude Lelouch et présidé par Julie Gaillet. Ce comité se compose de 10 membres permanents, dont Eva Dams, Valérie Perrin, Fred Musa, Fianso ou encore Elsa Zilberstein. Et Julie Gaillet qui sera notre invitée dans quelques minutes. Sarah Lelouch nous explique le fonctionnement de cette crypto-monnaie pour ceux qui souhaitent investir dans les séries ou le cinéma français. Quand on va acheter ces Clapcoins, on va avoir pas mal de droits associés. Déjà, on va investir dans une pellicule, investir sur un ensemble de catalogues de films qu'on va développer. Donc, c'est un vrai investissement. Mais à côté de cet investissement, on a des droits associés, comme par exemple des places en avant-première, une journée en coulisses avec des comédiens. Si vous mettez un euro, vous avez 10 Clapcoins. Les projets sont des projets que nous allons sélectionner. C'est vraiment ouvert au grand public. C'est d'ailleurs l'ambition de ce projet, c'est de se frotter au public, de lui demander son avis, de créer une vraie communauté qui va pouvoir s'impliquer dans le développement des films français. Donc oui, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Il est possible d'acheter des Clapcoins depuis aujourd'hui. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette crypto-monnaie ou si vous souhaitez soumettre un projet dans l'audiovisuel, vous pouvez vous rendre sur le site de la DCF www.la-dcf.com Merci beaucoup Héloïse Goua. Toutes ces infos retrouvées dans notre newsletter média. L'inscription est gratuite sur europan.fr. A demain !